... Bonjour. Nous nous approchons de la COP21, ce grand rendez-vous pour le climat qui réunira l'ensemble des pays dans quelques semaines, quelques jours à Paris. Il m'a semblé important de rappeler quel était le rôle des acteurs du territoire, ici en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et celui de l'ARP, l'Agence Régionale pour l'environnement, à leurs côtés. À la différence de la COP qui avait lieu à Copenhague, où nous avons tous beaucoup misé sur un accord cadre, qui soit celui des États membres, je crois que le pari de la COP21, c'est celui des acteurs du territoire, ce que le gouvernement français appelle l'agenda positif. Plus que jamais, il nous faut un accord ambitieux, mais il nous faut aussi des acteurs du territoire en mouvement, en dynamique, car ce sont eux qui mettront en place les solutions et ce sont eux qui releveront le défi climatique. Alors, ça me semblait important de rappeler le rôle de l'Agence Régionale pour l'environnement, car l'ensemble de ces unités est mobilisée sur cet objectif climatique et sur ce défi climatique. Que ce soit son unité eau, avec l'ensemble de ses compétences techniques, intellectuelles, sur la gestion intégrée des bassins versants, sur la gestion raisonnée de l'eau. L'unité biodiversité, bien sûr, avec toutes les solutions basées sur la nature, qui sont des réponses à la résilience du territoire, qui sont des réponses au défi climatique. Et puis, son unité éco-développement, avec son réseau territoire durable, et peut-être un exemple précis, celui de la commande durable. Effectivement, des méthodes, des outils pour que les collectivités puissent utiliser ce levier de la commande durable publique, avec des outils très précis pour diminuer leur impact sur la ressource, pour diminuer leur impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre et autres. Donc, un bel exemple de comment les collectivités peuvent marcher au quotidien en faveur du climat. Et puis, l'ARP développe aussi des outils d'aide à la décision, ses observatoires. L'observatoire de l'eau, des milieux aquatypes, son observatoire de la biodiversité, son observatoire sur les territoires durables. Autant d'outils d'aide à la décision qui peuvent orienter les décideurs pour des territoires plus résilients, encore une fois, et surtout plus adaptés face au changement climatique. Voilà, donc je crois qu'à quelques semaines de ce grand rendez-vous, l'ensemble des acteurs doit être mobilisés. Et évidemment, l'ARP est à leur côté. Merci. 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 Merci.